Les rougons-macars s'achevaient sur un constat d'échec. Un à un, les rameaux de l'arbre s'étiolaient. Fécondité reprend les choses là où le docteur Pascal les avait laissées. Véritable cantique de la génération, Fécondité promet au froment un avenir radieux, libéré de la fêlure qui condamnait les rougons-macars à la dégénérescence. Le chêne, planté par Mathieu et Marianne à la création de leur domaine, Chanteblède, est aussi prolifique que l'arbre généalogique des rougons-macars était chétif. De toutes parts, le chêne familial allongeait ses branches, le tronc se bifurquait, se multipliait, des ramures s'ajoutaient aux ramures à chaque saison nouvelle. N'était-il pas le royal symbole de la famille entière ? Comme lui, elle était innombrable, elle avait multiplié, élargi sans fin ses branches. Adossés aux colosses, Mathieu et Marianne se confondaient dans sa gloire, dans sa souveraine majesté, ayant engendré autant d'êtres qu'ils comptaient de rameaux. Au soir de sa vie, le couple évangélique rassemble ainsi 158 rejetons sur trois générations, soit, avec les alliances, quelques 300 personnes. C'est que Zola n'a pas oublié les leçons du darwinisme, dont le concept de population est indissociable. Pour Darwin, les différences individuelles sont autant de variétés susceptibles d'imposer leur marque à l'espèce, le critère de la sélection étant précisément la descendance. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le plus fort, mais le plus prolifique qui l'emporte pour Darwin. Aussi ne peut-on s'étonner de l'optimisme d'effrements. C'était l'expansion fatale, réservée, acquise à la race la plus nombreuse. Puisqu'ils étaient le nombre, ils seraient la force, le monde leur appartiendrait. Parti de rien, les fromants voient pulluler leur race. Quand un mourait, un autre bouchait la brèche, reproduisant inlassablement ce grand front, cette haute tour d'intelligence qui assure leur triomphe individuel, comme le nombre assure leur triomphe collectif. Car si Zola est persuadé que tous les progrès se sont produits sous la poussée du nombre, et que seule l'imprévoyance des pauvres a toujours jeté les foules révolutionnaires à la conquête de la vérité, de la justice et du bonheur, ils tremblent secrètement devant la prolifération des prolétaires, devant cette armée noire, vengeresse, qui poussait déjà dans les sillons de Germinal. Comme le clame Séguin, le pullulement ne pousse plus que sur le fumier de la misère et de l'ignorance. Est-ce donc les moineaux, ces ouvriers à peine sortis de l'imbécillité première, mais dangereusement fécond, qui représentent l'avenir de l'homme ? Le régime capitaliste met doublement l'espèce en péril, car, mutilant la famille pour ne pas mutiler la propriété, il exaspère et restreint à la fois la natalité. Il veut des fils uniques pour les riches et de la chair à misère pour les usines. La loi est qu'il faut toujours trop d'enfants pour qu'il y ait assez d'ouvriers à bas prix, mais c'est là, selon le constat du docteur Boutan, la natalité la plus exécrable, celle qui multiplie à l'infini les mœurs de faim et les révoltés. Dès lors, la généreuse imprévoyance du couple évangélique, qui refuse les fraudes à la génération, est moins idéale qu'il n'y paraît. Si, comme le dit Matthieu, il fallait être trop pour que l'évolution puisse accomplir, il s'agit bien de changer le cours de cette évolution, de la soustraire à la fécondité révolutionnaire des travailleurs et des pauvres en ruinant la pratique bourgeoise de la contraception. La dynastie des Fromants aura donc pour vocation de relever la race de la dégénérescence, triomphant à la fois des riches, ces spoliateurs de 1789, mais aussi des pauvres, ces moineaux dispersés, gâtés par l'empoisonnement du milieu. Le rêve dynastique de Rose Fromant, imaginant des noces royales, révèle la fonction politique de cette fécondité. Son frère Ambroise ayant obtenu la main d'une princesse étrangère, elle et son fiancé vont lui faire les honneurs de leur empire, accompagnés de toute la cour, tandis que la contrée tout entière regarde cette famille féconde avec l'inconsciente admiration de la force et de la santé qui créent les grands peuples. La famille Fromant peut ainsi conquérir le monde. Matthieu s'empare de la terre. Ses fils rachètent l'usine de Beauchesne, qui, ruinés par ses débauches et privés d'héritiers, doit leur céder son capital. Les uns après les autres, les aînés s'en vont à la conquête des pays voisins. Bientôt, leurs cadets partiront pour d'autres envahissements, vers l'Afrique, cet immense empire colonial qui rajeunirait la race vieillie, cette autre France démesurée, près de laquelle l'antique patrie ne sera plus que le cerveau qui dirige. La race des rougons-macars s'éteignait, malade de la fêlure héréditaire. Celle des Fromants répare la blessure. L'enclave des lepailleurs, qui balafre chante blède comme une cicatrice de pierre et de ronce, est le symbole de cette fêlure. « Il y a longtemps que nous le rêvons sans tard, roulant sans obstacle ces moissons sous le soleil » dit Gervais, l'un des nombreux fils d'Effremont. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, Zola définit pour Marianne, pour sa république, une véritable biopolitique dont la semeuse est l'emblème. C'était œuvre juste que de ne point perdre une semence, de les confier toutes à la terre. Car les gouvernements n'ont plus seulement affaire à des citoyens, ils gèrent désormais une population. Santerre, un personnage exécrable, va même jusqu'à proposer d'arrêter un peu l'idiote fécondité du peuple en reprenant à son compte l'idée allemande de châtrer par an un nombre d'enfants pauvres que la loi déterminerait selon la table des naissances. C'est dire que la sexualité est devenue une affaire d'état. On comprend mieux alors le versant noir du roman qui brosse le tableau apocalyptique de la dépopulation. Cette fresque immense que Zola avait conçue vers 1885 devait s'appeler « Le déchet ». Il en fait un véritable massacre des innocents en contrepoint de la fécondité triomphante d'Effremont. A la naissance du petit Gervais correspond de l'avortement, l'infanticide, la castration des mères par ovariectomie. A son allaitement, la dénonciation des nourrices, tueuses par imprévoyance ou par contrat tacite avec celles dont la tricherie contraceptive a échoué. Inlassablement, le docteur Zola traque ainsi les secrets d'alcove de la Babylone moderne. Les filles vidaient en hâte leur seau de toilette de la vie souillée, gâchée, qui s'en allait au cloaque. Et il n'était pas d'enseignement plus universel des fraudes. La prostitution était l'institutrice du meurtre. La leçon profitait. C'était le couple d'intenses cultures, exaspérés de nervosisme littéraire, se refusant à l'acte. C'était le couple de la haute industrie qui tenait le livre de ses nuits comme le livre de ses comptes courants. C'était le couple des classes moyennes dont les précautions redoublaient à mesure que la lutte de vanité et d'argent se faisait plus sauvage. C'était même le couple ouvrier que pourrissait l'exemple d'en haut chaque jour plus savant dans la pratique du tout à l'égout. Mais pour combattre la dépopulation, c'est toute la morale sociale qu'il faut changer. La décence bourgeoise veut en effet qu'on n'épouse pas une femme avec l'idée d'en faire sa maîtresse. Le foyer est là, dit Beauchesne. On ne salit pas le foyer. Sa femme étant une femme honnête, elle n'est qu'un os entre deux draps. Quant à lui, il va autre part contenter la bête. Ce gain à l'envers, à force de cette débauche conjugale qu'est la fraude, fait de sa femme une fille de plaisir presque aussi dépravée que Séraphine, la veuve nymphomane qui a voulu l'ovariectomie pour aller impunément à son vice. Zola cherche donc un juste milieu entre puritanisme et détraquement sexuel. Et il trouve dans la maternité la solution idéale qui résout à la fois le problème de l'hystérie, de la dégénérescence et de la population. Car le désir est bon si la peur de l'enfant évite l'engorgement de l'organe lié au régime du plaisir facile, répété, exténuant, qu'autorise la fraude. « On fait grand bruit de notre névrose moderne, » s'indigne le docteur Boutan, « de notre dégénérescence, de nos enfants de plus en plus chétifs, mis au monde par des femmes malades, détraquées, affolées. Mais c'est la fraude qui nous jette à cette décrépitude précoce et qui nous achèvera. » Car le spasme devient destructeur si l'on contente le désir, qui est le moyen, sans contenter la fonction de l'organe, qui est le but. Bref, la vie veut la mise en sommeil périodique du corps, par la grossesse et par l'allaitement. C'est ainsi que Marianne réconcilie morale et sexualité, incarne un nouvel idéal de beauté, la femme saine et forte, aux larges hanches, aux seins puissants, triomphant de son image en négatif, qui est la femme nerveuse. Pour Zola, la question de la mère est décidément celle qui décide de l'humanité et du monde. Après avoir dressé dans les rougons-macars la grande archive de l'hystérie féminine, il définit pour les femmes une nouvelle morale sexuelle. Responsable du capital génétique de la famille, la femme est aussi la gardienne du capital biologique de la nation. Conjurant le cauchemar de la femme hystérique et les terreurs génétiques des rougons-macars, la mère prolifique de fécondité réalise le rêve biopolitique de Zola, le rêve de la force, de la vigueur, de la santé, de la vie qui régénérera toute la société, le prolétariat, comme la bourgeoisie. Car l'exploitation ouvrière met tout l'édifice social en péril, c'est ce que nous allons voir maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada